Les images qu'on transmet aux nouvelles générations, il faut institutionnaliser la collecte, la conservation. L'idée c'est de permettre déjà aux générations actuelles de pouvoir visionner ce patrimoine. Il y a des événements autour de l'histoire du cinéma et puis de pouvoir transmettre et valoriser. On a décidé de créer une cinémathèque sur les pays de Savoie pour pouvoir transmettre ce patrimoine filmé qui était pour beaucoup en menace de disparition, un instant de disparition dans des greniers très mal conservés, pour certains sur des brocantes ou autres, et de pouvoir le conserver dans de bonnes conditions, le numériser, l'inventorier, le renseigner, même si c'est très compliqué ça, et le restituer. J'ai collecté beaucoup beaucoup de choses et j'ai alimenté. Chacun l'a fait à sa mesure. Très rapidement on est monté sur des centaines d'heures d'archives. Et puis après il a fallu répertorier, inventorier et restituer. On a fait des films pour France Télévisions à base d'archives amateurs qui racontaient la vie autrefois. En fait j'ai été dans la transmission très tôt, parce que je pense que ce qui m'a motivé à franchir les étapes, à essayer de passer tous les guets, parce que quand on part d'ici c'est pas forcément facile d'arriver à faire du cinéma son métier, c'est pas simple, c'est cette force, c'est cette croyance que l'acte de transmission est fondamental. Donc ça je l'ai fait dans des situations d'urgence d'abord sur du patrimoine filmé. Alors j'ai beaucoup travaillé avec des gens, j'ai beaucoup dialogué avec des gens morts. Voilà les films d'amateurs, j'ai travaillé pendant dix ans là-dessus. Alors il faudrait mettre plus de moyens pour enregistrer des témoignages, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de films muets, on sait que jusque dans les années 70, et encore 70 il fallait vraiment déjà avoir le magnétophone à côté, mais tout ce patrimoine est muet. Et le film muet est souvent orphelin, c'est-à-dire qu'il est orphelin de celui qui avait derrière la caméra, des témoins. Ça je l'ai vécu ici avec les films des instituteurs, j'ai eu la chance moi de pouvoir enregistrer les témoins directs ou indirects. Et tout ce corpus qui a été constitué de témoignages rend la transmission responsable. On ne pourra pas faire dire n'importe quoi au film. Donc pour moi il y a un gros danger d'usage a posteriori des films muets, si on ne crée pas le corpus de témoignages qui leur permettra d'exister. Après, je ne dis pas que tous les témoignages sont justes, mais on peut les recouper aussi. On sait très bien que les archives sur des moments historiques forts sont déterminants dans la façon dont va se construire le regard historique. Je crois que là beaucoup. Je crois que je suis un peu plus cybercanque pour y avouer les weddings. J'ai luintainement sur des moments difficiles depuis longtemps. Je crois que la chemise est de quand mêmekonis. Je ne peux pas assez Biden ou empresas...